Un tableau de bord à court et moyen terme pour le ministère de l'économie numérique et de la prospective. La ville de Sélengue accueille à cet effet le ministre et plusieurs de ses proches collaborateurs pour deux jours d'intenses travaux. Il s'agit pour nous en deux jours de définir les grands axes stratégiques que le ministère aimerait poursuivre pour 2019 et 2020, mais également de passer en revue tout ce qui a été fait par le ministère. Nous aimerions également définir les grands défis qui nous attendent pour 2019 et 2020 et travailler ensemble sur les axes et la stratégie de mise en œuvre des grandes activités que nous avons prévues pour les mois à venir. La retraite de Sélengue est aussi une occasion pour les responsables du département de cultiver l'esprit de la collaboration et de la complémentarité. Une très bonne décision de madame le ministre de l'économie numérique et de la prospective de créer une synergie entre tous les départements sous sa tutelle afin qu'ensemble on puisse élever les défis qui lui sont affectés par le président de la République. Nous avons à charge de préparer la stratégie de la transition du numérique de notre pays. Donc nous avons la responsabilité de travailler en collaboration étroite pour permettre justement de faire cette transition numérique qui n'est pas aisée et qui demande beaucoup de concentration, mais surtout un travail d'équipe remarquable. Au cours de la rencontre de déjou, les responsables des différentes structures du département feront des présentations relatives aux priorités pour le dernier semestre de l'année 2019 et les défis pour l'année 2020.